On y va. Notre ambassade, parce que je voudrais m'adresser à M. Morisanda. Voilà. Morisanda. Voilà. Merci Petit Bas. Merci Beaufrère. Voyez à Fagolo. Voilà. Donc M. Morisanda, vous savez, nous n'aimons pas le mensonge. Nous ne voulons pas le mensonge. Nous allons toujours, toujours, c'est notre travail. C'est notre partition pour les abonnés, pour les Guinéens. Parce que nos abonnés, 92% sont des Guinéens, et il y a aussi les abonnés de la sous-région. Mais ce que je voudrais vous dire, M. Morisanda, c'est notre ambassade à Ottawa. J'ai la vidéo ici, mais malheureusement, il y a une personne qui est sortie de la vidéo. Une personne est sortie de la vidéo. C'est ce qui me fait très mal, parce que je voulais faire passer la vidéo pour que mes abonnés voient très bien l'état de notre ambassade à Ottawa. M. Morisanda, nous parlons du Canada. Canada, une puissance, on va dire, dans le continent américain. Nous parlons du Canada. Le Canada. M. Morisanda, tu as envoyé, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a réglé. Quand on m'a appelé, j'ai dit, bon, fais la vidéo, je vais voir. M. Morisanda. World-life billet. Ce que j'ai vu. D'abord, ce n'est pas une ambassade, ce n'est plus une ambassade. C'est un salon de coiffure. M. Morisanda, nous parlons du Canada depuis le temps de l'Ancien Comté. L'Ancien Comté, jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois au XXIe siècle, dans les temps modernes, où les autres pays sont en train même d'acheter des appartements pour en faire leur ambassade. Tata Diana, comment vas-tu, Tata? Mais, je suis touché, dépassé, c'est la première fois, parce que notre ambassade à Lagos a été vendue. Il reste maintenant l'ambassade à Abuja. T'as dit, tu as vendu le bâtiment depuis le temps de Sekoutoui. Le bâtiment a été acheté, le bâtiment à Abuja, le bâtiment à New York. Il y a l'hôtel, il même pense qu'il avait acheté l'état de la New York ici. Mais tu as vendu les deux bâtiments, les vieux bâtiments appartenant à l'état guiné. Tu as vendu l'ambassade à Lagos. Il ne reste que le bâtiment, l'ambassade à Abuja, parce que ça, c'est en location. Il n'y a plus d'ambassade en Free Town. Allez-y, voilà, cours. C'est une cour, hein, c'est une cour, parce que vous ne payez plus la location. L'ambassade de Guinée à Free Town n'est plus fonctionnelle. Je ne sais même pas où l'ambassade est autre, la vie, vous avez demandé. L'ambassade de Guinée à Banjoun, il a fallu que nous parlions dessus. Et puis en manque, il est parti payer les arriérés, quelques arriérés partout, hein, pour que les gens là puissent s'installer. Mais aujourd'hui, je suis là pour l'ambassade de Guinée à Ottawa. C'est-à-dire, les Guinéens, il y a presque une concurrence. Une concurrence entre le Canada et les États-Unis. C'est des grandes puissances. Mais le problème, le problème, c'est que c'est inacceptable de voir l'état de l'ambassade de Guinée à Ottawa. C'est-à-dire, chers frères et sœurs abonnés, quand vous arrivez devant l'ambassade à Ottawa, vous savez qu'est-ce qui vous indique d'abord que vous êtes devant une ambassade? C'est quelqu'un, par hasard, qui aurait qu'un, hein, quelqu'un qui a collé l'ouzonne vert juste, juste à l'angle comme ça, pour qu'on se rende compte que c'est une ambassade. C'est une afflatchement. Et puis à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, madame Fatmata Djoubaté, ou je ne sais pas, Fatmata Djoubaté, madame, vous allez vous tranquilliser, parce que vous avez manqué de respect à quelqu'un. Vous avez manqué de respect. J'ai dit bien, vous avez manqué de respect à quelqu'un aujourd'hui. J'étais en ligne avec moi, madame Djoubaté ou Fanta Kuala, c'est pas Fatmata Djoubaté ou autre, là. Vous devez faire beaucoup attention, madame. Je reviens d'esprit seulement pour vous, parce que c'est ce qui me fait mal. Il a parfaitement raison, lorsqu'il vous a demandé, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train d'écrire? Parce que, apparemment, il s'est rendu compte que vous ne connaissez pas comment on tient. un document diplomatique. C'est ça, le problème. Parce que, les hommes ne savent pas que ce ne sont pas des diplomates, aujourd'hui, qui sont dans nos ambassades. Ce sont les cousines et les frères de certains responsables du CNR. Mais demain, nous reviendrons sur ça, le matin, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'ambassade de Guinée à Ottawa. c'est sale. Sale. Des papiers à terre. Ça dit qu'on met un salon. Qu'est-ce, où est le problème? Vous venez d'envoyer des nouvelles personnes là-bas. D'abord, ce qui me fait mal, c'est lui qui est là-bas, c'est un soulard, un alcoolique, parce que, oui, c'est un alcoolique. Je ne parlerai pas d'obtention des documents, parce que, l'obtention des documents, ça, je me réserve par rapport à certaines situations, à certaines dits. Parce qu'il n'y a pas de passeport à l'ambassade. Il n'y a pas de passeport. Et le, comment on appelle le document là, que vous donnez aux gens pour pouvoir voter, et pour pouvoir voyager. Les gens demandent ça, en lit, c'est combien, et puis, vous demandez aux gens d'aller s'informer sur les sites, par-ci, par-là. Il n'y a pas d'informations. Les sites ne sont pas renouvelés. Les informations sont pas renouvelées. Toutes les informations, les anciennes informations. Vous dites aux gens de se connecter. Et ce qui me fait mal, je le dis à devant tous les Guinéens, il n'y a pas d'Internet à l'ambassade. Un, il n'y a pas d'Internet à l'ambassade. Ça, c'est un. Oh non. Yeah. C'est ce qui fait que j'ai dit, j'ai insisté, j'ai dit, il dit, bon, nous avons fait caméra cachée, nous avons fait micro cachée. Il n'y a pas de, vous avez dit, vous avez dit de partir, vous allez, je ne sais pas, vous irez quelque part pour tirer le document, l'envoyer. Il n'y a pas d'Internet à l'ambassade. Au Canada, une puissance, un pays moderne, le Canada, il n'y a pas d'Internet dans votre ambassade. Il n'y a pas de Wi-Fi. Hein? Mon Canada, je le dis, oh il faut, il n'y a pas de Wi-Fi. Deuxièmement, ce qui me fait rire, il n'y a pas de chaise pour la réception. Allez-y, demain matin, demain matin, là, si vous voulez vérifier, avant qu'on ne achète, il n'y a pas de chaise réception. Vous venez, vous vous incluse la table comme ça pour traiter vos dossiers. on ne reçoit pas quelqu'un parce qu'il n'y a pas de chaise. Chers frères, on parle du Canada, on ne parle pas de la Guinée-Bissau. pour moi là, on ne m'a pas appelé, c'est parce qu'aujourd'hui, j'étais loin. Je voulais vraiment faire la vidéo en direct parce qu'on allait prendre la personne. Mais je vous dis, il n'y a pas de chaise. nous parlons du Canada, M. Morissanda, nous parlons du Canada, du Canada. Hein? Nous parlons du Canada, un pays extrêmement joli. Je ne parlerai pas de passeport, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment on appelle ça, comment on appelle le document là? À défaut du passeport là, le document qu'on me donne là, le document là, hein? Wallah et Fanny, nous, à la tagie. Mais, M. M. L'ambassadeur, ce qui me fait pitié, ce qui me fait pitié, c'est que c'est le Canada. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous préférez, je ne sais pas ce que les Arabes, je n'ai rien contre les Arabes, les Asiatiques et autres, qu'est-ce qu'ils cherchent dans nos ambassades? Parce qu'aujourd'hui, il me dit, Benito, regarde, c'est le, tu as vu les autres, Dieu est encore, il fait ma négo. On reçoit les étrangers, ce n'est pas les ambassades. Je me demande, parce que nous voulons savoir qu'est-ce que les autres là cherchent dans nos ambassades, ce ne sont pas des Guinéens. Quels sont les documents qu'ils cherchent? Parce qu'aujourd'hui, le Canada offre à beaucoup d'immigrés des opportunités, mais à travers des documents, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais ce sont des étrangers qui gagnent facilement les documents parce qu'ils paient en devise, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je mets quiconque en défie, allez-y filmer dès le matin votre ambassade à Ottawa. S'il vous plaît, allez-y, si on l'autorise à rentrer, il n'y a pas de chaise. La carte consulaire, voilà l'intelligent Yannick, merci beaucoup. la carte consulaire. J'insiste parce que je ne suis pas loin du Canada. Et c'est le fait que c'est ce pays, et quand je vois Maurice, actuellement, il est en train de pavaner en Turquie, qu'il est en train de chercher quoi? Un bateau électrique pour la Guinée. Un bateau thermique. Mais ne te fatigue pas parce que Maurice, comment il s'appelle la Mauritiana? Dans ça, il dit de laisser les barrages pour faire face aux courants éoliennes. Comment on appelle ça? L'énergie éolienne. De faire face, de laisser les barrages, laisser le bateau. Mais revient, voilà, on parle de vos amis. Il y a plein d'ambassades comme moi, je m'intéresse. Je m'intéresse plus seulement à l'ambassade de Guinée au Canada. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de passeport. Alors, on trouve que l'ambassade existe. Et pourtant, il y a huit personnes qui travaillent dans une petite cellule. Huit personnes. Et encore, ce qui est grave et honteux, parmi les huit personnes, il n'y a qu'un seul qui est diplomate. C'est-à-dire le seul qui est lié un peu au département des affaires. tout le reste vient de d'autres départements. Voilà Mme qui s'est énervée parce qu'elle a le document et elle ne sait pas remplir le document. Parce qu'elle devait remettre le document à ce monsieur-là pour qu'il envoie en Guinée en fait, je ne sais pas de faire quoi. Mais elle ne peut pas remplir le document. c'est honteux. À New York, ici, vous avez envoie une dame sur le chargé humanitaire et autres là. C'est les Guinéens qui sont sur les ponts là-bas. Les autres ont presque réglé le problème des lettres. Les Guinéens sont sur les ponts ici. À New York, ici. Jusque-là, ils sont là. D'autres ne m'ont même pas là-haut parti. C'est grave. Chers frères et sœurs, demain matin, je mets quiconque. Allez-y. Allez-y. Une ambassade de surcoisse. C'est comme aussi on vous dit qu'aux États-Unis. Parce que le Canada est des États-Unis, il n'y a pas de différence. On vous dit qu'aux États-Unis, c'est là. Prenons le consulat à New York, on dit qu'il n'y a pas de chaises. Qu'il n'y a pas de chaises. Il n'y a pas d'Internet. Même T-Mobile donne 50 dollars à l'Internet. 50 dollars à l'Internet. T-Mobile, 50 dollars. Tu payes 50 dollars, tu as Wi-Fi un mois chez toi. C'est comme si on vous dit qu'il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'Internet au consulat à New York. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Considérez le Canada comme les États-Unis. Parce qu'à Washington, je ne mettrai pas ma bouche dans la salle. À Washington, c'est une dame qui est là-bas. Demandez à tout le monde à quelle heure les gens viennent au travail à Washington. Vous savez, ce qu'ils disent là, c'est normal, c'est vrai. Moi, je n'en veux pas à ces diplomataires, soit 10 ans diplomataires. Ils disent qu'il n'y a pas de fonds d'entretien. Il n'y a pas de fonds d'entretien. Vous savez qu'en plus du salaire, il y a un fonds, il y a une caisse au niveau de l'ambassade pour l'entretien, les factures et autres. Il n'y en a plus. Les gens ne vivent que du salaire. Le simple salaire, il n'y a pas de fonds d'entretien. Il n'y en a pas. Depuis le temps de l'ence à la comté, on envoie le salaire et puis on envoie un montant pour les factures et autres. Alpha Coneymane, c'était pire parce que les salaires ont augmenté. Il n'y avait plus de combien ? Il y a plus de 20 000, 30 000, 40 000 dollars. Jusqu'à 34 000, qu'on appelle ça, par mois. Mais ce qui fait que les affaires étrangères ont envoyé jusqu'à 200 000 dollars qui étaient à l'ambassade. C'est-à-dire, c'est cas dans le fonds de roulement, le fonds d'entretien mensuel, c'était à 30 000, à 40 000. Malgré qu'ils ne dépensaient pas, mais les gens ont empoché ça entre là-bas à l'ambassade d'ici à Washington. Et toutes les ambassades avaient les montants d'entretien en mensuel. Mais on n'envoyait pas trimestre. Nos étudiants, nos étudiants recevaient l'argent par trimestre. C'est-à-dire, on envoie par trimestre, on paie le premier mois. Dès qu'on paie le second mois, on remplace les deux mois par trois mois. Et voilà, l'argent ne coupait pas pour les étudiants. Régulièrement, les étudiants étaient payés, les ambassades étaient payés, les facteurs étaient honorés. Mais, depuis que le bandit est arrivé, qu'on appelle Maurice André Le Mans, ce n'est pas un diplomate, c'est un médecin, et puis quel genre de médecin même. Donc, j'insiste, je le dis carrément, qu'aujourd'hui, Maurice André, tu dois m'étoxer. C'est-à-dire, moi, je te charge, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de documents à l'ambassade, il n'y en a pas, il n'y a pas de passeport, carte, il n'y a rien. Je ne dis pas, c'est une personne qui s'est déplacée de Québec à Ottawa, elle a pris sa voiture, elle est partie à Ottawa, à l'ambassade, parce qu'elle a envoyé les messages pour ça, elle avait payé, elle a payé pour avoir la carte, elle a tout payé, mais ça ne venait pas, vous avez dit que vous alliez poster. et qu'est-ce que vous avez demandé à la personne de payer, je dis, mais la personne de payer le poste. Il dit, ok, ok, je viens là-bas la semaine prochaine. La personne est partie, elle a voulu vous créer des problèmes, elle dit, non, attendez, nous allons tirer le document. ça, ce n'est pas à l'ambassade, c'est-à-dire que vous portez des documents ailleurs pour l'envoyer. Il a dit, non, je viens chercher, ce n'est pas la peine, je me déplace, je vais garder ma voiture, aller jusqu'à Ottawa chercher mon document. Vous n'avez pas honté, huit personnes dans une ambassade, dont l'ambassade était un soulard, lui, un soulard, il vient au service sous, c'est déplorable. Vous n'avez pas d'Internet, T-Mobile est là-bas, il y a des, comment on appelle ça, T-Mobile, Letro, toutes les agences de téléphonie mobile qui sont aux Etats-Unis se trouvent là-bas, c'est presque la même chose, il n'y a pas de différence. McDonald's, McDonald's, Salzburg, il y a tout là-bas, c'est la même chose, c'est non seulement la vallée des dollars aussi différente, le Canada, c'est les Etats-Unis, c'est la même chose, même chose, c'est Ouro, je vais terminer par, je voudrais dire à M. Ablaiba, M. Ablaiba, on nous a écoutés, on nous a entendus, vous savez, oncle, vous avez attaqué le post-safacondé, la façon dont vous avez attaqué le post-safacondé, il n'y a pas aujourd'hui un, il n'y a pas apprécié, qui n'est pas fâché, mais notre qualité là, à nous, nous savons garder, nous avons la cette qualité de garder notre sang-froid, sinon vous ne pouvez pas vous permettre d'accuser, parce que c'est une accusation, vous avez accusé le post-safacondé, vous savez ce qui me plaît sur le président de la République, personne n'a une information sur ses activités, si ce n'est pas ses communicants, même le bureau politique national, il n'y a que deux ou trois personnes qui savent ce que le post-safacondé fait et ne le fait pas, et ça aussi, ce n'est pas dans la totalité, à peine même. Nous ne partageons pas toutes les informations, M. Barr. M. Blay, certes, vous avez de la haine contre l'afacone, c'est vrai, parce que c'est lui qui vous a empêché d'être maire, selon vous. C'est cette haine au fait. Mais vous avez vu, aujourd'hui, personne, personne n'est sorti pour vous attaquer. Nous avons juste dit que c'est différent, difficile de travailler avec l'IFDG. C'est ce que les gens ont dit, parce qu'il y a certains cadres qui n'arrivent pas à se ressaisir. Vous savez aussi, M. Barr, vous pensez que nous avons oublié le combat politique ? Non. Aujourd'hui, notre préoccupation, ce sont ces différentes théories, les kidnapping et autres qui nous intéressent. Mon souhait à moi, Benito, mon souhait à moi, je voudrais que vous nous épargniez. Pardon. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fâchés, sont remontés comme ça. Moi, ce matin, j'étais assis. On m'a dit, vous qui supportez ces loups-là, écoutez, c'est comme ça certains m'ont dit. vous qui sais, toi, Benito, voilà, toi, Benito, qui ne cesse jamais de dire je ne manquerai pas de respect à ces loups. Toi, Benito, qui dit ceci, cela. Il y a beaucoup de messages comme ça. Aligné. Mais, M. Blaba, j'ai gardé mon sang-froid. Je suis capable de vous remettre à votre place. Parce que vous remettre à votre place ça n'est pas lié à l'IFDG. Parce que, vous savez, moi, je prends les ans individuellement. Individuellement et parce que ce n'est pas Al-Fa Kondé qui... C'est-à-dire, vous le faites pour nous provoquer. Ou bien, peut-être et je le pense comme ça, vous serez un jour un Ousmane Gawal. Nous on dirait Allah. Vous serez un jour un Ousmane Gawal. Vous serez un jour un Ousmane Gawal. C'est-à-dire, ils passeront par vous pour détruire nous. Parce que nous, nous connaissons les fidèles parmi les fidèles de l'âge. Mais, par respect à Dr. Fode Oussou Fofana, par respect à mon papa Kalemoudou Yansani, par respect à mon grand-fait parce qu'il est un peu plus âgé que moi, c'est Loubalde. Je vous laisse sinon vous ne pouvez pas sortir comme ça, attaquer Alpha Condécent que je ne réplique. Mais on dit, Allah, je suis capable de vous remettre à votre place. David, je suis capable, nous avons trop d'informations sur vos bêtises. On pouvait répliquer, mais on laisse tomber. Je ne reprendrai pas vos propres, parce que vos propres partisans ont vu vos propos. ils ont vu ce que vous avez dit. Vous l'avez dit, les gens ont écouté. On laisse tomber, parce que c'est une perte de temps. Mais moi, j'attends la suite. Je vous promets, M. Ablaïba, si vous reprenez la même chose, je dis bien, vous reprenez la même chose, je vous mettrai dans le même groupe que Ousmane Gawal. La façon dont je mettrai tous les jours d'Ousmane, le nom d'Ousmane Gawal, je mettrai ton nom tous les jours pour te frapper. C'est moi qui te le dis. Crois-moi, parce que je ne sais pas si tu as perdu la tête ou bien c'est parti. Si tu es excité, parce que tu es un responsable du bureau politique, devant les gens, tu es excité, parce que il y a des erreurs que nous comprenons comme Elas l'a fait une fois. Quand vous avez vu les gens comme ça, des fois, vous passez à côté de la communication. Mais depuis qu'Elas s'est ressaisie jusque là, ça va très bien entre Elas et nous. Mais des petits pimpins comme vous là, qui ne veulent pas le bonheur du sel pour être président, c'est-à-dire que vous voulez créer la zizanie, le chaos dans le débat entre nous et l'IF déjà afin qu'on s'attaque et ça fait plaisir au CNRD. Les gens ont posé le niveau là, c'est une situation, si les communicants du RP tombent sur ça, ça fera le plaisir de mon avis. Et pourtant, Damaro a passé toute la vie, a frappé sur le cas de Fourniquet-Mangé, a déstabilisé le CNRD. Il a fait du bon boulot aujourd'hui. Vous avez vu que Damaro il n'a même pas fait cas à tes conneries de la laisser tomber. C'est moi qui parle de ça là. Tu n'es pas bête parce que tu n'es pas trop âgé, peut-être qu'il y a cinquante-cinq ans, cinquante-deux ans comme ça. Entre toi et nous, entre toi et moi, il n'y a pas six ans. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le groupe d'âge. Le groupe d'âge. Mais ce qu'on fait intérêt, ce qu'on fait intérêt, la prochaine fois, il faut sortir attaquer la facon. Parce que ce que tu dis là, ce sont des anéries. Tu n'as pas de preuves, tu le dis comme ça parce que tu es devant les gens. Nous acceptons. Tu penses que nous allons sortir, venir attaquer l'IFDG et dire ceci de bêtises ? Non, nous ne le ferons pas. Ce n'est pas parce que nous avons peur de l'IFDG. Non. Nous savons discuter et faire le débat politique avec l'IFDG. Et nous savons aussi frapper s'il s'agit de frapper. Nous savons aussi répliquer si ce sont des conneries. Mais nous, nous avons fait des réunions dans le groupe WhatsApp. Nous avons décidé de ne plus s'attaquer à l'IFDG. C'est une décision prise comme ça entre nous. Nous, malgré que les païkoussars et autres, beaucoup de personnes qui nous ont attaqué, même agi, à un moment avaient déconné. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un ? Si ce n'est pas l'affaire de Charouette qui est d'amorélui, ils sont arrivés à un débat. Personne. Mais vous devez vous ressaisir. Monsieur Abdelba, vous devez nous épargner de vos conneries. Vous devez nous épargner. Personne. C'est Mamanique qui nous interdit. Sinon, si tu es un garçon, il y a tellement de... Voilà le problème de courant aujourd'hui. Tu as écouté le ministre de l'énergie au sein de l'Intérieur. C'est déplorable. Le ministre de l'énergie dit devant tout le monde que les départements ne payent pas les factures. nous l'avons déjà dit ça. Aucun département depuis le 5 septembre jusqu'à ce qu'on a payé sa facture. Il y a des choses que vous devez dénoncer. Au lieu de venir dire qu'Alpha Conde a tous manipulé la CEDEAO. C'est faux. Donc, c'est Alpha Conde qui empêche la CEDEAO de mettre la presse et pourtant il n'y a rien à moi que je t'informe. C'est comme si c'est l'information que tu cherches. Il n'y a pas de communication entre Alpha Conde et la CEDEAO. Il n'y en a pas. Nous, nous avons tourné la page de la CEDEAO. Moi, dans l'Afrique, comment vas-tu? Moi, j'ai ma limite là, je ne perds pas mon temps. Sinon, ton test est là. Nous pouvons lire ce que tu as dit devant tout le monde parce que je ne suis pas en train de t'accuser. Mais moi, personnellement, je te laisse à cause de ces personnes-là. Donc, tu es faux de Oussou, papa est Kalemoudou, mon grand frère c'est Loubaldié. Mais, la deuxième fois vous allez sortir pour accuser Alpha Conde. Vous allez comprendre. C'est les phoniques et mangués. Nous avons passé la jeune aujourd'hui à défendre. Il faut niquer mangués qui a tout fait contre nous. Nous, nous sommes démocrates, nous sommes, nous savons, nous évoluons en fonction des réalités du pays. Vous aussi, faites-le comme ça. Vous arrêtez de nous piétiner. Vous pensez que si on ne parle pas de la politique, c'est parce qu'on a peur? Non. 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 On ne sait plus. Nous avons un objectif, d'abord, c'est réqui pour le pays. On pensait que c'était l'objectif commun. Mais nous avons compris qu'il y a certaines personnes au sein de l'IFG qui ne veulent pas. C'est comme si, j'ai vu le poste, c'est comme si, c'est nous qui avons demandé, ou même ce livre qui avait demandé de faire une coalition. Non. C'est en fonction de la situation actuelle du pays. Nous avons décidé d'enterrer nos races de guerre et faire face à face et puis travailler ensemble et régler les problèmes ensemble, discuter ensemble. Et ça, c'est les deux directions générales qui ont fait ça. Au lieu d'apprécier ça, tu es membre de la direction générale du IFG, c'est pour venir raconter des connaissances sur le poste. Parce que, en réalité, nous ne pouvons pas prendre ça à garder. On peut porter plainte contre toi et puis garder ça un jour, prendre ça, te trimballer devant la justice à cause de ça. Parce que tu dois donner les plainte. C'est toi qui dis qu'il est en train de jouer. C'est lui qui gère la CEDAO. Et puis, tu fais comme si tu ne connais pas et tu connais très bien que les décisions de la CEDAO sont prises par les chefs d'État. Tu n'es même pas le secrétaire de la CEDAO. Ce n'est pas le chef d'État. Alors, donc Alpha Kondé a parlé avec tous les chefs d'État pour les manipuler. Tu connais le lien qui entre Alpha Kondé et Ouattara aujourd'hui ? Est-ce que tu sais ce qui entre Alpha Kondé et le président togolais ? Tu le sais, c'est pour nous provoquer et nous faire perdre le temps. Voilà, je suis en train de prendre mon temps sur toi parce que normalement, je pouvais utiliser le petit tas là pour framponner. Voilà Amara qui est en prison à ciel ouvert actuellement. On parlait d'Amara, de charouettes et autres. on allait défendre les phoniques et le bilo parce qu'aujourd'hui, c'est pas la gendarmerie, ils sont à Kassa. Maintenant, les gens ont dit « Ah, j'ai dit clairement, ils ont été enlevés par les fausses pécheurs. On y en a, c'est les gendarmes. » Je me suis tué. Moi, je me suis tué parce que je sais qu'ils ne sont pas les gendarmes, ils sont à Kassa. Même Kondéno, je l'ai dit, ils sont à Kassa. C'est le soir-là, il y a suite qu'ils sont à Kassa. Ils sont à Kassa. Ils sont déjà à Kassa. Et tous ceux qui partent à Kassa, c'est Sangaré qui est là-bas. Ça devait être notre préoccupation parce que Sangaré est là-bas. Sangaré, il peut résister à une torture, Bilot. Est-ce que Bilot peut résister à une torture ? Regardez son état physique. Même Fonike Mange. Vous devez prendre l'exemple sur les autres membres du CNR et de l'IFDG qui aujourd'hui, tout le monde est concentré sur les vraies informations. Ce qui est là aujourd'hui comme préoccupation. Mais tu sors pour aller bavarder ailleurs par les deux pensant que nous avons une valeur. On ne te répond pas. la haine de l'affaire de la Mérida, ça va rester en poids jusqu'à la fin de ta vie. Tu as compris ? Si tu es un garçon, il faut sortir encore pour parler d'Alpha Kondé. Je sais que les gens viendront nous dire non, c'est Alpha Kondé qui a sémé la pagaille là. Mais non, c'est Alpha Kondé qui a sémé tout ça là. Pourquoi on n'allait pas Alpha Kondé ? On n'allait pas Alpha Kondé dans ça. On n'allait pas notre pays dans ça. Si c'est Alpha Kondé... C'est moi j'ai été le premier. Ma vie de là-bas, j'ai dit actuellement là, un chef de salle ne doit pas négliger la nomination de chef d'unité. Je l'ai dit, ma vie de là-bas. Nous, nous savons, nous avons le courage de reconnaître nos fautes. Nous avons le courage de reconnaître nos erreurs. Nous l'avons dit ici. Nous avons reconnaître nos erreurs ici. Maintenant qu'il y a eu cette erreur, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ce n'est pas réglé ce problème. Maintenant, si c'est pour venir faire un pavada inutile, c'est la fin. Mais, tu devais te rajouter à nous, c'est rajouter à LSA dans un diallo, c'est le gars de tous ses discours dans le monde. Partout où il va, quand on lui pose la question concernant la situation de la Guinée, il frappe fort. Il parle de l'actualité, il parle de ça, il parle de cette situation-là. Parce que c'est ça l'information. Au lieu d'aller chercher à nous provoquer. C'est quelle histoire ? Quel est ton problème ? Ton problème, c'est toi, à quel niveau ? Tu es sérieux, là ? Quand tu vois les postes de Saint-Louis-Baldé, c'est l'actualité, même quand il était en Europe, c'est l'actualité. Quand tu prends un papa et un carrément doux, c'est l'actualité, c'est ce qui se passe sanguiné. Quand tu prends même le directeur de la communication de l'IFGG, aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par rapport à cette situation de Manu Doubouya. Si on voulait aider, on allait aider Manu Doubouya parce que c'est un malinqué, c'est un mandin, mais nous, nous sommes démocrates, nous respectons, nous savons très bien ce qui est important pour nous. Donc, moi, je vous dis la vérité, respectez-vous. Il faut te respecter parce que quelque part, là, tu ne te respectes pas. Si tu te respectais, là, tu n'allais pas venir. À la fois qu'on n'était pas ton camarade, ce n'est pas ton ami. Tu as compris, non ? Nous, nous préférons récupérer ce prix-là. Voilà. Et donner la chance à tout le monde d'être candidat. Mais toi, tu sais très bien qu'on ne veut pas que certains soient candidats. C'est ce qui devait être ta préoccupation parce qu'on ne veut pas aujourd'hui que certains soient candidats. Et qui, d'ailleurs, ce casserole est s'élou ? Il ne veut pas du tout entendre parler de l'idée, là. Quand tu ne vois pas les infos qui circulent dans les inbox, les informations qui viennent même, hein, des informations qui viennent même du département de l'administration du territoire, des informations reçues par l'IFDG, par le RPG, qu'on veut les éliminer parce qu'ils savent qu'en les demandant de proposer un autre candidat, ils ne vont pas accepter. Donc, ils préfèrent les supprimer. Voilà pourquoi ils ont initié l'évaluation des partis politiques. Moi, j'ai vu la réaction de celle-là, de la dernière fois, la celle-là, j'ai apprécié par rapport aux évaluations. Qui évalue qui ? Voilà des débats que tu devais t'intéresser au lieu de venir bavarder sur Alpha Condé et puis la CEDAO, c'est Alpha Condé même qui gère la CEDAO. Tu sais très bien que les décisions de la CEDAO sont prises par tous les chefs d'État membre. Donc, portez-vous très bien. On se reprend demain, Inch'Allah. Nous parlons demain de Claude Pivy. Nous parlons de Claude Pivy et nous parlerons encore une fois demain de deux ou trois éléments de force spéciale. Voilà. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. On se reprend demain. Moi, M. Disra, je ne suis pas dedans. On n'est pas obligés de travailler ensemble. On n'est pas obligés. Mais nous, nous avons reçu des instructions que nous respectons. On nous dit, Benito, nous devons travailler avec l'IFDG. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de plein. Vous mettez tout de côté, nous travaillons avec l'IFDG. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel de la demande du Dumbia. C'est ce que nous, nous avons fait. C'est venu de Alpha Condé, celui qui a tout fait pour faire ceci à la Cédao. Il a fait tout pour faire ceci. Bonne nuit, bonne nuit. Il a tout le temps pour faire comme ça. Comme toi, tu ne sais pas évoler. Nous, nous allons évoler. Bonne nuit, portez-vous très bien. Excusez-moi, il n'y aura plus de vidéos tardives. Voilà, peut-être ça sur YouTube, mais en tout cas, concernant Facebook, il n'y aura plus de vidéos tardives. Merci beaucoup, portez-vous très bien. On se reprend demain, Inch'Allah. Portez-vous très bien. En attendant là, allez-y filmer votre ambassade à Ottawa. Venez nous dire le contraire. Et peut-être ils vont nettoyer tout demain. Nous avons déjà tout, marge et toutes les vidéos. Qu'il y a un seul pour dire que ce n'est pas vrai. Je balance la vidéo et puis c'est terminé. Une ambassade où il n'y a pas de chaise, une ambassade où il n'y a pas d'internet, une ambassade où il n'y a pas de passeport, une ambassade où il n'y a même pas de... Les ordres sont dehors. C'est-à-dire, vous connaissez les poubelles au sol, les poubelles, les poubelles de l'ambassade. Les poubelles d'ambassade, on dirait une maison où on jette les poubelles, c'est rempli comme ça, il y a des mouches, vous ne pouvez pas ramasser c'est combien. Mais envoyez la poubelle vers la route comme ça, ils vont ramasser, les camions qui ramassent les poubelles là, pour ramasser. Mais vous envoyez ça à l'angle là-bas là, voilà les mouches, colorées, ce sont les poubelles de l'ambassade. Vous n'avez même pas honte. Portez-vous bien, curé.